La pluie de septembre tombe sur la maison Dans la lumière finissante, la vieille grand-mère est assise dans la cuisine avec l'enfant Et tout près du merveilleux petit poêle, elle lit les histoires de l'almanac Riant et bavardant pour cacher ses larmes Elle pense que l'équinoxe de ses larmes est la pluie qui bat le toit de la maison Et tes choses prévues par l'almanac, mais seule peut le savoir une grand-mère La bouilloire de fer chante sur le poêle, elle coupe du pain et dit à l'enfant C'est l'heure du thé à présent, mais l'enfant regarde la bouilloire Les petites larmes dures qui dansent follement sur le poêle, brûlantes et noires Comme la pluie sur la maison Voici qu'elle range tout, la vieille grand-mère Et elle raccroche le sage almanac à sa ficelle Comme un oiseau, l'almanac volette, mi-ouvert au-dessus de l'enfant Volette au-dessus de la vieille grand-mère Et sa tasse de thé brune et sombre larme Elle tremble et dit qu'elle trouve la maison plutôt fraîche Et elle met du bois dans le poêle Il fallait que cela soit dit, fait le poêle Je sais ce que je sais, dit l'almanac Avec des crayons, l'enfant dessine une maison rigide et un chemin sinueux Puis l'enfant pose un homme avec des boutons comme des larmes Et il le montre fièrement à la grand-mère Mais secrètement, tandis que la grand-mère s'affaire en tournant autour de son poêle De petites lunes s'échappent comme des larmes Et glissent des pages de l'almanac dans le parterre de fleurs Que l'enfant a placé soigneusement devant la maison Voici le temps de planter les larmes, dit l'almanac La grand-mère chante pour le merveilleux poêle Et l'enfant dessine une impénétrable maison